Alors, la question qui m'a été posée, c'est est-ce que l'homme est naturel ou est-ce que l'homme est surnaturel ? Alors, quand j'ai fait mes études de médecine, c'était au siècle dernier, on nous disait que l'homme était par nature surnaturel puisqu'il avait une âme. À la rigueur, son corps pouvait être considéré comme un objet naturel, mais pas la condition humaine était surnaturelle. Et effectivement, dans la Bible, il est dit que l'homme doit commander aux animaux, aux autres êtres humains, il doit commander à la nature. Et c'est ce qu'on fait depuis 8-10 000 ans, c'est-à-dire depuis l'apparition du néolithique, on commande à la nature, on détourne les cours d'eau, on asservit les animaux. Et le résultat, c'est qu'on fabrique de la culture. La condition humaine, elle est essentiellement faite dans le monde de l'artifice, l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe. C'est ce qui caractérise la condition humaine et ce qui fait que cette manière de vivre la condition humaine explique ce qui vient de nous arriver, la pandémie. La pandémie, ce n'est pas du tout un accident naturel, c'est un accident de civilisation. Si des virus, il y en a partout dans la nature, on pense qu'il y a des milliers de virus et de bactéries, même des centaines de milliers dans la nature. Dans nos intestins, il y a des centaines de milliers de bactéries différentes et on s'en porte bien. Mais dès le virus, donc si le virus se transforme en épidémie, c'est parce qu'il y a une civilisation. C'est parce qu'on a été capable de sélectionner avec les élevages d'animaux intenses, on fabrique des virus et grâce aux bateaux, grâce aux autos, grâce aux avions, on transforme ce virus, on le transporte et on en fait une pandémie mondiale. Donc la pandémie est un acte de civilisation et non pas du tout un acte naturel comme je le lis de temps en temps. Alors le fait qu'on parle fait qu'on a tendance à croire qu'on a une âme et qu'on est donc par nature surnaturelle. Donc je vais essayer de démontrer que le fait de vivre dans un monde de représentation technique et verbale, ce qui caractérise la condition humaine, mais ce qui n'est pas loin non plus de les animaux, il n'y a pas de fossé. On ne peut pas dire que puisque nous, on a un monde de la technique, les animaux aussi fabriquent des échelles, fabriquent des armes, fabriquent des nids, les tisses, enfin fabriquent avec des cailloux, ils peuvent casser des huîtres, mais ils les commercialisent beaucoup moins bien que nous. Et donc ils vivent, ce n'est pas un fossé radical, c'est une gradation jusqu'au moment où notre condition fait des performances qui nous contrôlent. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus nous qui contrôlons la nature, c'est la technologie qui nous contrôle. C'est les outils qui nous contrôlent et qui fabriquent une nouvelle atmosphère qu'on subit. C'est la verbalité qui crée des récits auxquels on croit, qui sont des récits scientifiques qui se transforment vite en croyances, ou qui sont des récits idéologiques auxquels on croit, ou qui sont des récits religieux auxquels on croit. C'est-à-dire que ce qui a fait notre force, le monde de l'artifice, en fait, maintenant est en train de faire notre faiblesse, c'est-à-dire qu'on est victime de nos victoires. Ces victoires techniques, verbales, qui caractérisent la condition humaine, sont en train de détruire la nature et de nous entraîner dans cette nature qu'on a complètement métamorphosée. Alors, pour essayer, voilà, ça c'était ma petite introduction, juste pour vous désespérer un peu. Et maintenant, pour répondre, pour analyser ça, je propose de réfléchir en termes psycho-écologiques. Ce n'est pas une expression de moi, c'est une expression de Brofane Brenner, un psychiatre autrichien des années 30. Mais dans les années 30, psycho-écologie, ça ne pouvait pas être pensé. On était encore dans le triomphe des progrès. On croyait, dans les années d'après-guerre, quand j'étais enfant, on était convaincus que le progrès allait tout résoudre, qu'on allait guérir toutes les maladies, qu'on allait lutter contre les injustices sociales. On était convaincus que le progrès était linéaire. Et maintenant, on découvre qu'on paye très cher le progrès, parce qu'il y a plus d'effets secondaires que de bénéfices. Comme dans un médicament, quand le médicament a plus d'effets secondaires que de bénéfices, eh bien, ce n'est plus un médicament, c'est un toxique. Alors qu'à l'origine, on voulait que ce soit un médicament. Alors, pour essayer de traiter ces termes de psycho-écologie, je propose trois chapitres, trois niches sensorielles. Quand un bébé arrive au monde, il est d'abord dans une première niche sensorielle qui est celle, le ventre de sa mère, de sa future mère, et déjà les récits qui modifient le monde aquatique dans lequel baigne le bébé. On a tous, dans cette salle, on a tous été des mammifères marins pendant neuf mois. On avait des branchies, on respirait par des branchies. Notre mère nous fournissait les aliments, l'oxygène. On était nourri, logé, blanchi, heureux. Rien à résoudre, c'était elle qui résolvait tous les problèmes. Mais, quand elle était stressée, le premier monde sensoriel était déjà altéré. Le deuxième monde sensoriel, c'est quand on arrive au monde, on est dans les bras contre les seins de notre mère, le père est beaucoup plus important, beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. sauf qu'on est de moins en moins capable de dire ce qu'est un père. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle dont j'ai parlé, c'est-à-dire l'artifice. Artifice de l'outil, artifice du verbe. Ça, c'est la troisième niche sensorielle. Et la neuro-imagerie, actuellement, photographie, dose, comment la parole modifie le fonctionnement cérébral. Donc, ce n'est pas du tout l'âme ou le corps. C'est vraiment, ça c'est Descartes qui nous a fait le coup. Ne lisez plus Descartes, c'est lui qui nous a fait le coup. L'âme sans substance et sans étendue est le corps qu'on peut analyser parce que c'est une substance matérielle. On peut faire une analyse expérimentale. Merci Descartes, il a permis la médecine expérimentale, mais pour la psychologie, l'âme, on ne peut pas l'observer. Elle n'a pas d'étendue, elle n'a pas de substance. Et là, pas merci Descartes. Parce qu'autant il a favorisé la médecine expérimentale, autant il a empêché, retardé la réflexion psychologique comme un objet de science. Donc, voilà le plan que je vous propose. Je suis clair, les trois niches. Première niche, sensorielle, le ventre des femmes, deuxième, où la culture intervient déjà. La deuxième niche sensorielle, les bras des femmes avec la présence du père, point d'interrogation. Et troisième niche sensorielle, monde de l'artifice et surtout monde de la verbalité. Alors, on va passer maintenant quelques minutes dans la première niche sensorielle. Hier, on a eu une première réunion et les gens disaient, cette première niche sensorielle, elle est conçue, elle est structurée, elle est organisée avant même la conception du bébé. C'est-à-dire que lorsque un homme et une femme se rencontrent, ils ne savent pas que leur corps, leur manière d'être, leur manière de parler, leurs conditions sociales, préparent l'organisation de cette première niche sensorielle. Donc, c'est facile à comprendre. Si la jeune femme a 13 ans, ce qui arrive, elle va être chassée de sa famille, ou elle va être en conditions sociales très difficiles, ou elle n'est pas mûre elle-même psychologiquement pour s'occuper d'un bébé, même si paradoxalement, ces très jeunes femmes de 13 ans sont contentes d'être enceintes, mais elles ne sont pas assez développées pour s'occuper d'un bébé, et souvent elles sont seules. Donc, la niche sensorielle est déjà altérée par leurs propres difficultés, dont elles n'ont pas conscience, ou dont elles n'ont souvent pas conscience. Si le garçon de 16-18 ans est un toxicomane délinquant qui n'a pas de métier, on peut dire que la première niche sensorielle sera très altérée, et que le bébé n'aura pas ce dont il a besoin pour se développer, c'est-à-dire une stabilité sensorielle, affective, verbale, culturelle. Vous voyez le genre de raisonnement que je propose. Si vous êtes cartésien, vous allez chercher une cause qui provoque un effet. Et là, dans les gestes que j'ai faits, je montre que c'est une convergence de causes, un écosystème qui va s'organiser autour du bébé, système chimique, hormonal, émotionnel, le corps de la mère et du père, beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, verbalité, culture. Et c'est la convergence de toutes ces causes qui va organiser la niche sensorielle, et le bébé ne peut pas se développer ailleurs que dans cette niche sensorielle. Il n'a pas le choix. Un bébé, on a tous été sous emprise de notre mère jusqu'à l'adolescence. Et là, à l'adolescence, on a essayé de devenir plus ou moins autonome. C'est la fonction nécessaire, pas toujours facile, de l'adolescence, qui nous permet d'échapper à l'emprise maternelle pour continuer notre propre développement. On en parlera tout à l'heure. Or, là, il y a un déterminant naturel. C'est que lorsqu'un spermatozoïde d'homme rencontre un ovule de femme, ça donne un bébé humain. C'est assez rare que ça donne un hippopotame. Puis, ça veut dire qu'il y a un déterminisme génétique. Mais le déterminisme génétique, à peine les gamètes sont fusionnées, le milieu commence à tutoriser des développements très différents. Donc, la distinction entre inné et acquis, elle s'arrête vite. Alors, bien sûr, il y a des maladies génétiques. Il y en a 8 000. Et même dans ces maladies génétiques, on voit qu'elles ne s'expriment pas, elles ne se développent pas de la même manière selon la structure des milieux utérins, affectifs et verbaux. Vous voyez le plan, j'en reprends. Alors, on constate que, contrairement à ce que dit la Bible, dans la Bible, on dit que Ève a été tirée de la côte d'Adam. Eh bien, je suis triste de vous dire que biologiquement, c'est le contraire. On a tous été femelles à l'origine. Et dès le 14e jour, certains embryons, sous l'effet de doses minuscules de testostérone, vont devenir des hommes, alors qu'une autre moitié des embryons vont rester des femelles. C'est-à-dire, c'est le contraire de la Bible. C'est les hommes qui ont été tirés de la côte des femmes. Et c'est le contraire de Simone de Beauvoir. On devient homme et on reste femme. On reste femme parce qu'on est XX, stabilité, qui explique peut-être, d'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, les bons résultats scolaires des filles. XX est plus stable émotionnellement. Si une anomalie est portée par un X, il peut être très bien compensé par l'autre X, alors que si une anomalie est portée par un X ou par un Y, elle s'exprime. Dans les consultations de pédopsychiatrie, il n'y a pratiquement que des petits garçons. Il y a très peu de filles. Alors, ça, ça reste entre nous. Vous n'êtes pas obligé de le répéter en sortant de la salle. C'est-à-dire, ça veut dire que le développement est tutorisé de manière très différente dès les premières divisions cellulaires. Alors, inné à qui ? Oui, inné, mais très vite le milieu tutorise des développements différents. Et alors là, je dis sous l'effet des hormones, mais je vais dire maintenant sous l'effet aussi de l'histoire. Par exemple, alors l'exemple qu'on cite toujours, c'est la famine de Leningrad. En 1943, l'armée nazie associée à l'armée finlandaise, qui était nazie, encercle la ville de Leningrad, qui s'appelait Leningrad à cette époque-là, mais qui aujourd'hui s'appelle Saint-Pétersbourg. Si vous n'avez pas été à Saint-Pétersbourg, vous devez y aller. C'est une ville magnifique. Sauf qu'en 1943, il faisait moins 50. C'est-à-dire que la mer était gelée et que les bateaux ne pouvaient plus apporter les vivres pour les habitants de Leningrad. Il y a donc eu une famine qui a duré jusqu'à l'effondrement de l'armée nazie avec presque un million de morts de faim. Un million. Et parmi ces millions de morts de faim, il y a eu des survivants, dont 80 femmes enceintes, qui donc avaient survécu malgré la famine. Les médecins russes ont observé le développement des 80 enfants qu'elles ont mis au monde. Bien sûr, hypotrophique, c'était facile à prévoir, mais ils constatent des troubles cognitifs, cérébraux. Les bébés ne savent pas traiter les informations sensorielles qu'un bébé qui se développe bien. Ça, on sait l'évaluer. À ça, il y a des tests, le VIX, il y a plein de tests qui permettent de faire une évaluation développementale. Ça vaut ce que valent les évaluations. Ce n'est pas rigide, mais ça donne quand même une indication d'un bon développement, même s'il ne faut pas être non plus rigide soi-même. Troubles cognitifs, troubles antisociaux, ces enfants-là réagissaient incapables de contrôler leurs émotions. Ils passaient leur temps à crier, taper. À 18 ans, ils sont tous, de tous, devenus diabétiques et hypertendus. C'est-à-dire que l'œuf, ils portaient en eux le malheur de leur mère. Je souligne, ce n'est pas la mère qui était responsable des troubles du développement de l'enfant, c'était le malheur des mères et qui, le malheur des mères, avait été provoqué par la guerre. Je souligne. Donc, ça veut dire que, déjà, le contexte culturel, le contexte historique, le contexte politique, avait altéré le développement des bébés. Et ce qu'on évaluait plutôt pas mal, même si ce n'est pas toujours d'une précision extrême, c'est quand même une évaluation, et bien ces troubles de développement qui étaient évalués étaient dus, non pas à une altération de l'enfant, non pas à une altération de la mère, mais à une altération socio-culturelle. Ou j'aurais dû dire, l'altération socio-culturelle avait altéré la mère, ce qui avait altéré le développement de l'enfant. On est dans les raisonnements écosystémiques. On n'est plus dans le raisonnement cartésien, une cause provoque un effet. Alors, quand on travaillait avec Pierre Bustani, et Jean-Pierre Pourtois faisait partie de ce petit groupe, il nous avait montré des photos de chromosomes qui montraient que quand la mère était stressée, quelle que soit la cause du stress, le bébé qu'elle portait avait des taches noires qui ont été analysées. C'était des radicaux méthyl CH3 qui faisaient des petites taches noires sur la bandelette ADN. C'est-à-dire que la bandelette ADN s'exprimait différemment parce que la mère était stressée. Dès que la mère était sécurisée, en 24-48 heures, ces radicaux CH3 se diluaient dans le plasma, ils se diluaient, ils disparaissaient et la bandelette ADN n'avait plus ces taches noires. Ça veut dire que le bébé exprimait son développement de manière totalement différente parce que sa mère avait été sécurisée. insécurisée, ce qui veut dire qu'une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Une mère, alors qu'est-ce qui peut insécuriser une mère ? C'est son histoire, plus ou moins facile, c'est son mari, la violence conjugale, où les hommes font de meilleures performances que les femmes, dans la violence conjugale, c'est la précarité sociale, beaucoup, le stress insidieux tous les jours, qu'est-ce qu'il y a dans le frigidaire pour ce soir, je ne suis pas sûr de payer mon loyer, ce stress insidieux augmente la sécrétion de cortisol et de catécholamine. Alors, je cite maintenant Anne-Laure Sutter qui est professeure de psychiatrie à Bordeaux. Son mari est professeur d'obstétrique et ils ont dosé dans le sang des femmes enceintes le cortisol et l'adrénaline. Il y a plusieurs centaines d'autres substances, mais ça, c'est les deux substances vedettes qu'on sait le plus facilement doser. Et son mari, prof de gynéco-obstétrique, a dosé les mêmes substances dans le liquide amniotique des femmes enceintes. Il y a une corrélation. Quand la femme enceinte est stressée par son histoire, son mari, la guerre, la précarité, etc., ou les accidents de la vie, quand la mère est stressée, elle sécrète les substances du stress. Si ça dure trop longtemps, ça finit par franchir la barrière placentaire, ça baigne dans le liquide amniotique et on a rendu observable à Toulon que quand la mère parle, les basses fréquences de sa voix passent très bien et quelqu'un sait ce qui veut dire que quand une femme enceinte parle, elle caresse le front, la bouche et les mains du bébé qu'elle porte, qui sont les premiers corpuscules tactiles qui arrivent à maturité. Or, quand elle parle, ça vient vibrer, ça vient carrer, et le bébé stimulé déglutit du liquide amniotique bourré de substances toxiques pour son cerveau. C'est-à-dire que le bébé arrive au monde avec des altérations neurologiques provoquées par, non pas par la mère, mais provoquées par le malheur de la mère qui peut être son mari, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce que je propose, c'est un raisonnement écosystémique. Mais je le redis, dès que la mère est sécurisée, on a fait les électroencéphalogrammes à tout l'an au bébé. Quand la mère est stressée, les bébés ont une avance du sommeil rapide qui désorganise l'électroencéphalogramme de petits bébés de quelques mois. Et cette avance de sommeil rapide altère l'architecture du sommeil et les phases lentes qui précèdent le sommeil rapide sont altérées et ces phases lentes stimulent les noyaux de la base du cerveau qui stimulent la sécrétion d'hormones de croissance et d'hormones sexuelles. Ce qui revient à dire que quand la mère est malheureuse, le bébé sécrète moins d'hormones de croissance et moins d'hormones sexuelles. Et ça, on le dose en ville. Ce n'est pas de la recherche de très haut niveau. Les électroencéphalogrammes, on les a faits en ville. Ce n'était même pas... C'était vraiment de la recherche de praticiens. Ce n'était pas un laboratoire pointu. Dans ce genre de raisonnement, on a rendu observable que dès que la mère était sécurisée, le sommeil rapide des bébés retardait et qu'en une ou deux nuits, le bébé se remettait à sécréter les hormones de croissance et les hormones sexuelles normales pour son âge. Sous-titrage ST' 501